bonjour à tous bienvenue à clash avec simon on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo hdv5 quelle est la meilleure attaque pour vos jeux dc pour vos tournois hdv5 et bien on va vous présenter ça aujourd'hui c'est là vraiment la compo que j'ai trouvé qui semble la plus efficace donc sans plus tarder on peut voir à l'écran présentement c'est quoi la compo elle est composée de 14 archer bien sûr vous pouvez faire faire quelques variantes à la compo mais le coeur de la terre va être 14 archer principalement pour s'occuper du renfort trois géants les trois géants on va voir un peu plus tard à quoi qu'elles peuvent servir à quoi qu'ils peuvent servir peuvent servir à sortir le renfort mais peuvent aussi servir à tanker pour les ballons c'est quoi tanker c'est déplacer un gros gros bonhomme plein de points de vie devant une tour d'archer par exemple ou devant une tour de sorciers et par la suite on envoie des ballons derrière et les ballons vont être protégés par le géant donc quand on dit tanker une troupe c'est vraiment pour on utilise soit un golem un géant un golem de glace c'est vraiment pour protéger nos troupes ensuite le coeur de l'attaque va être les ballons on va voir 20 ballons les ballons dans le fond on va les envoyer par groupement de 4 ballons donc ça va nous faire cinq groupements de quatre ballons et on voit les envoyer en vraiment surtout et défense sur tout le contour de la ville le les deux gobelins et le sorcier vont être vraiment vers la fin de l'attaque pour tenter d'éliminer tous les bâtiments donc on va commencer la première phase d'attaque va être de sortir le renfort donc il va falloir que vous gardiez la base vous pouvez toujours cliquer sur le château de clan comme on peut voir ici et regarder est ce que on est en mesure de sortir les comment on est en mesure de sortir ici le château est complètement à l'extérieur c'est assez simple de façon générale je vous conseille de prendre peut-être un ou deux barbares c'est une troupe qui est assez résistante ici kaki a décidé d'utiliser des archers pour le sortir étant donné que le château était vraiment facile à sortir dans certaines bases il est impossible de sortir le renfort avec des barbares ou des archers on doit utiliser carrément un géant on n'a pas le choix donc on va voir un géant de moins pour tanker devant les ballons donc on regarde ici j'ai pésé plé donc ici dans le fond kaki a envoyé un sapeur pas un sapeur un gobelin elle en envoie un deuxième là on peut voir que des archers qui sortent je vous ai déjà dit dans mes vidéos on doit apprendre à compter le château de clan donc le château de clan d'hdv5 est composé de 15 troupes donc on doit attendre que les 15 troupes sont sortis quand on voit un paquet d'archers il faut vraiment bien les sortir donc là elle continue d'envoyer des troupes quand qu'elle va être sûr quand qu'elle va être sûr que tout le renfort va être sorti la prochaine étape c'est une table qui est assez difficile à faire mais ça peut faire une belle différence ce qu'on va faire c'est qu'on va tenter d'envoyer du côté opposé donc là vous pouvez voir kaki a envoyé un archer ici puis le but c'est d'attirer dans le fond les archers vers la défense antiaérienne donc ce qu'on va faire c'est qu'on va viser on va on va tenter d'amener les troupes vers la défense antiaérienne quand les troupes vont être rendus près de la défense antiaérienne on va envoyer un sort de foudre sur la défense antiaérienne en faisant ça on va tuer la plupart du renfort et on va descendre de beaucoup les points de vie de la défense antiaérienne pratiquement de la moitié donc on va regarder ce que ça donne donc bang on envoie baboum et là regardez il reste trois archers et regardez les points de vie de la défense antiaérienne il reste moins de la moitié des points de vie donc ça c'est excellent donc on continue là en gros alors encore 12 archers pour détruire toutes les archers là tout de suite on remarque qu'il y avait des petites cabanes dans les coins donc quand il y a des petites cabanes dans les coins envoyez un archer dessus tout de suite prenez pas de chance ça peut vraiment faire mal on voit qu'il y a même une cabane dans le nord probablement qu'elle va envoyer un petit archer vous voyez un petit archer dans le nord et ça va être la fin de la paix là on est rendu dans le fond il nous reste 3 géants 20 ballons donc là ce qu'il faut faire dans le fond c'est d'envoyer cinq groupements de quatre ballons donc on va regarder comment quelqu'un nous fait ça puis excusez avant d'envoyer les cinq groupements de quatre ballons on envoie le géant comme je vous ai dit tantôt pour tanker devant les ballons donc elle envoie dans le cas qu'on voit trois géants sur les trois tours d'archer ensuite elle va envoyer trois groupes de quatre ballons 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 je vous conseille de le cliquer à un doigt cette fois ci des fois je peux vous dire de cliquer à deux doigts trois doigts quatre doigts ici il faut être assez précis il faut dire exactement quatre ballons donc on se dépêche à cliquer quatre ballons quatre ballons donc là les trois tours d'archer vont être terminés par la suite elle envoie un autre groupe de quatre ballons ici parce que c'est sûr qu'il faut pas oublier qu'il faut attaquer la défense antiaérienne c'est vraiment la défense qui va faire le plus mal et un dernier groupe de quatre ballons de ce côté ci donc à ce moment-ci le tout va bien progresser puis je vous dirais le renfort envoyé là en dernier en direction de la défense antiaérienne donc là on continue à regarder le la défense antiaérienne a commencé à tirer les ballons donc le kaki bientôt renvoyer le renfort regardez ici on envoie en fond les trois derniers ballons qui vont vraiment viser la défense antiaérienne c'est possible que ce soit ces ballons le qui détruisent la défense antiaérienne une chose qui est importante envoyer pas vos 20 ballons dans un seul groupement parce que je sais pas si vous savez mais en hdv5 il existe deux bombes rouges et les bombes aériennes deux groupements de bombes rouges explosent complètement les ballons les ballons vont être complètement détruits donc c'est important de les diversifier de les séparer en petits groupes le plus possible donc là bientôt on va sûrement voir première bombe deuxième bombe donc là vous voyez ici il ya deux groupes il ya deux groupements de quatre ballons qui sont complètement exposés donc c'est dommage mais au moins il nous reste encore quatre groupements de ballons donc là on va regarder les ballons au nord ils détruisent la défense antiaérienne et vous pouvez voir que c'est vraiment le dernier groupe de trois ballons si kaki ne l'avait pas envoyé vers la fin vers la défense antiaérienne la défense antiaérienne aurait tenu le coup donc là elle envoie dans le fond ces derniers ballons et là on peut voir qu'il reste seulement un mortier c'est fini à ce moment-ci qu'est ce qu'il nous reste comme troupe il nous reste cinq archers et un sorcier les ballons là ça peut être très lent pour détruire une ville au complet donc ce qu'il va falloir faire c'est envoyer le sorcier et les archers pour essayer de détruire la ville et en gros essayer de l'envoyer où ce que les ballons iront pas puis où ce qu'il ya des gros points de vie le sorcier beaucoup de dégâts par seconde donc essayer d'aller le chercher des réservoirs donc là vous voyez kaki l'envoyé ici et là merci bonsoir c'est terminé à ce moment-ci on n'a plus rien à faire donc ici je vais aller en x4 pour qu'on puisse encore une fois je vous ai préparé quatre gameplays pour qu'on puisse les regarder ensemble le premier est toujours un peu plus long parce que j'ai beaucoup de choses à vous expliquer par la suite ça va être les mêmes principes les mêmes principes qui vont être réappliqués donc baboum kaki félicitations kaki en passant c'est la chef de la tdc la tdc c'est un super serveur discord pour faire des bonnes compétitions allez-y gênez vous pas donc la prochaine attaque ça va être sur le numéro 2 de kaki donc on regarde ça premièrement au niveau des troupes des fois il va avoir des légers ajustements mais là on peut voir cette fois ci c'est exactement les mêmes troupes que notre ami kaki a fait première étape on clique sur le château on regarde on peut voir qu'ici le renfort sort facilement donc on va regarder c'est par où que kaki a sorti le renfort donc là elle l'a envoyé je vois si vous avez vu à l'envoyer un petit peu à l'extérieur donc il va falloir le renvoyer donc là elle a commencé par envoyer donc là elle a envoyé trois troupes pour l'instant je pense que le renfort est pas sorti à ce moment-ci elle a pris une décision elle a dit je pense que je vais envoyer un géant je veux vraiment être sûr que tout le renfort sort parce que c'est hyper important si on envoie les ballons et que le renfort est pas tout sorti c'est foutu donc là regardez les archers sont là si vous voulez envoyer la prochaine étape c'est d'envoyer les archers vers la défense antiaérienne donc lorsqu'il faut faire c'est envoyer un archer environ dans ce coin ci et se préparer à foudrer donc on va voir si c'est ce que kaki a fait donc effectivement vous voyez et le baboum le sort de foudre le sort de tonnerre qui détruit tout donc il reste quelques archers donc on va les amener dans un coin et les tuer et les tuer avec les cinq ces archers qui nous restent et là ça va être le temps de la p2 donc on va regarder ok là ça c'est une gdc la base avait déjà été attaqué donc kaki savait exactement où étaient les bombes rouges donc là elle a décidé d'envoyer une bombe rouge sur chacune des deux bombes rouges donc vraiment si jamais vous avez déjà eu un scout sur la base un scout pour ceux qui ne le savent pas c'est quelqu'un qui a déjà attaqué la base donc profitez-en essayez d'envoyer un ballon pour les sortir parce qu'après ça ça protège tous vos autres ballons donc là elle a sacrifié deux ballons là elle envoie deux géants et le restant des ballons par groupement de quatre et là on va voir qu'est ce que ça donne donc elle envoie ses derniers ballons au nord il y avait une défense une tour d'archer donc elle envoie ça sur la tour d'archer et là il reste plus rien à faire on va commencer à déployer dans le fond nos archers nos sorciers vous voyez là il reste deux archers elle attend de voir c'est sûr qu'il faut attendre que les défenses comme par exemple les mortiers ça peut faire très mal aux sorciers aux archers mais là c'est fait à l'autre déployé les ballons ont tout détruit ce qui reste donc on va faire en x4 vraiment gros gg à kaki elle maîtrise très bien la compo pour les deux prochaines attaques on va changer ça sera pas kaki notre attaque il va y avoir des légères variations sur les attaques donc on laisse le clean up se faire ça nous fait un magnifique trois étoiles bravo à toi kaki grosse attaque donc pour la prochaine attaque on va aller voir deux vikings donc on revient on va aller regarder donc deux vikings qui attaquer dans le fond le numéro 5 vous avez pas mentionné présentement dans le fond ce que vous voyez à l'écran c'est des entraînements pour le tournoi esl hdv5 il y a une particularité pour le tournoi hdv5 c'est que le renfort doit être absolument un renfort de hdv5 donc c'est pour ça que vous voyez pas des valkyries dans le fond vous voyez pas des troupes max donc si jamais dans le fond vous êtes vous êtes vous devez attaquer des bases avec du renfort max avec des valkyrie le les troupes vont devoir changer en gros vous allez devoir enlever trois quatre ballons et prendre peut-être 30 archers pour vous occuper du renfort ok donc on a dit qu'on regardait de vikings donc regarder vikings a presque la même composition d'attaque et prix un géant moins il est privé un ballon plus un petit affaire plus d'archer donc mais ça va ressembler beaucoup beaucoup donc il commence par sortir le renfort on va regarder avec quoi qu'il sort le renfort renfer va sortir le renfort bientôt on va accélérer il a sorti avec un géant donc le géant a vraiment tout sorti donc le renfort est tout ici si on veut l'envoyer sur la défense antirienne on a juste envoyé quelque chose par ici on va regarder ça et on va envoyer un sort de foudre quand les troupes sont à peu près à ce moment-ci baboum vous allez devoir vous pratiquer pour faire ça c'est pas évident de le faire mais je suis sûr que vous êtes capable donc le renfort est presque tout tué on va l'amener dans un coin pour tuer les quelques archers qui vont rester ça vaut la peine dans le fond de faire ça pour éliminer la moitié des points de vie la défense antirienne donc là il nous reste 16 archers on en a en masse pour éliminer ça et voilà on utilise un archer et là on va envoyer cinq six archers autour le temps de détruire tout ça et là il nous reste un seul géant et cette fois ci dans le fond notre ami viking lui a considéré que la défense qui était la plus dommageable pour les ballons c'est la tour de sorciers puis effectivement une tour de sorciers ça peut être très fort donc il a envoyé son géant pour protéger ses ballons sur la tour de sorciers donc il y avoir un premier groupement ici envoyé un groupement de cinq un géant il va envoyer un groupement de quatre ballons ensuite on continue à tourner quatre ballons quatre ballons quatre ballons et à la fin dans le fond les derniers trois le renfort il l'a envoyé derrière comme je vous disais le but de ça c'est de l'envoyer celui qui est dans votre renfort vous voulez l'envoyer vers la défense antiaérienne donc vous l'envoyer le plus proche possible de défense antiaérienne une bombe rouge a éclaté on continue une deuxième bombe rouge a éclaté ça continue ça continue à tourner le reste plus de bombe rouge donc l'ensemble des ballons vont sur la défense antiaérienne et c'est un pas boum les amis regardez le nombre de ballons qui lui reste c'est terrible donc on continue on va le faire en x4 cette fois-ci lui a décidé de ne pas prendre de sorciers j'avoue que j'aime bien avoir un sorcier parce que vous voulez surtout pas avoir un fail time mais ici on prend quelques gobelins peut-être quelques archers c'est excellent donc il me reste une dernière attaque dans le fond c'est sur le 2 non c'est sur le 3 donc on va les voir sur le 3 donc on va regarder la compo ici on peut voir deux géants plutôt que trois elle a pris trois trois sorciers donc elle voulait vraiment s'assurer de faire le clean up mais pour le reste c'est vraiment sans blague donc on va regarder le renfort il est assez facile à sortir mais là vous voyez ici il a fait une erreur il a envoyé un géant par ici mais il n'y avait aucune chance que le géant sorte le renfort donc là ici c'était une petite erreur de la part de notre ami il aurait plutôt fallu l'envoyer par le nord donc si on envoie un géant par le nord comme ici elle a fait là le géant passe la petite ligne tout va sortir donc en renfort il y avait deux géants ainsi que cinq archers donc là c'est un petit peu raté au niveau du sort de foudre donc là est ce que la personne va décider de renvoyer oui et retourne de l'autre côté donc là on perd un certain temps on va utiliser le sort de foudre sur la défense antiaérienne c'est quand même bien fait à la fin on a seulement perdu peut-être une dizaine de secondes environ c'est bon je pense que là il y a seulement un archer donc il y a un archer qui peut s'attaquer au ballon il envoie un deuxième archer je pense que les géants il s'en occupera même pas pour le moment puis là il va déployer tous ses ballons donc on déploie les ballons par groupement de quatre on regarde il a envoyé ses sorciers pour détruire les géants ici il envoie beaucoup plus de ballons que ce que je vous dis je pense que c'est un petit peu un erreur d'en envoyer autant mais ici ça va bien aller il va envoyer tous ses ballons puis les ballons vont se regrouper là le danger de faire ça c'est qu'à ce moment si vous voyez tous les ballons sont ensemble si jamais il y avait des mines rouges qui s'attaquaient au ballon ça ferait un kaboom total de l'attaque ce sera un zéro étoile donc par contre ça très bien été ici ça tout détruit et là c'est un baboum les amis donc ce que je vous montre là je pense que c'est la meilleure compo en tant que hdv 5 je vais vous sortir bientôt une autre vidéo sur une compo hybride tout ce qu'on fait une attaque avec 5 6 géants 5 6 non 7 8 géants 7 8 sorciers on s'en va attaquer la défense anti-aérienne et à la fin on envoie des ballons donc je vais vous mettre le lien à la fin du vidéo sur les autres compo il y a aussi un autre vidéo sur du farming hdv 5 donc c'est vraiment les compos du moment donc en hdv 5 je vais vous proposer trois vidéos le premier pour farmer le deuxième la compo de ballon et la troisième c'est la compo hybride géant sorcier ballon donc c'est tout pour aujourd'hui s'il vous plaît laissez moi un petit like ça va me faire plaisir abonnez vous si c'est pas déjà fait et on se revoit bientôt pour un autre clash avec ce monde